Bonjour Facebook, bonjour à moi de vie, c'est Diane, je suis dans mon bureau et je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment la nouvelle plateforme doTERRA fonctionne. Maintenant que je vais l'explorer, je vais vous montrer. Soyez, comment je peux dire ça, j'ai pas eu de formation là, c'est par moi-même que j'ai flirté dessus. Ça va être la deuxième fois que je vais flirter dessus. Cette vidéo-là s'adresse à ceux qui ont un compte WA pour le Wallace Advocat qu'on appelle, ça veut dire conseiller un compte à commission. Alors, j'ai des clients qui ont des comptes à commission. Si vous voulez en savoir plus, ceux qui ne sont pas comptes à commission, bien, ça m'écrit, ça me fait plaisir de vous l'expliquer. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour se pluguer. Il y en a en passant que ça se peut que c'est encore l'ancienne plateforme. Tranquillement, ils sont en train de tout faire que chaque personne ait la nouvelle plateforme, mais c'est pas tout à fait mise à jour à 100%. Alors, ceux qui ça fonctionne comme avant, vont fonctionner comme avant. Mais, dès que ça va changer, vous allez avoir besoin de cette vidéo-là. Je vais inverser mon écran. Quand vous allez vous connecter, vous allez soit sur le site doTERRA.com, vous allez arriver sur le site, je vais juste assurer ma face. Alors, vous avez le site qui soit en anglais ou en français, ça importe un peu. Vous allez dans « À comptes » ici à droite, vous mettez votre souris, il va avoir « Logging » ou, si c'est en français, ça va être écrit « Connectez-vous ». Vous allez aller cliquer là-dessus. Bon, moi, il archive les infos parce que j'y vais régulièrement. Vous allez mettre votre identifiant. Je vais juste inscrire avec votre mot de passe. En passant, si vous vous rappelez plus votre identifiant ou votre mot de passe, faites-moi signe. Ça va faire plaisir de vous remettre ou référez-vous à la lettre de bienvenue que je vous avais envoyée. Bon, je pense que je me suis trompée. Ah non, c'est bon. Parce que dedans, il l'avait. Alors, on arrive là pour la première fois. Pour la première fois, il va vous demander une question concernant les conditions d'Othera. Évidemment, vous les acceptez parce que vous l'aviez déjà acceptées. Alors, on coche là. On clique sur « Summit ». Puis, gênez-vous pas pour faire « Play » sur la vidéo que vous écoutez présentement si je vais trop vite ou la réécouter. Alors, là maintenant, ça vous amène à un endroit comme même si vous aussi. Et votre compte est ici, dans le fond. J'ai « Allô Céline ». Je suis allée dans un compte qui s'appelle Céline. Et vous allez, si vous voulez changer la langue, vous savez ici, c'est marqué « CA ». Vous voyez ma sourde qui bouge en anglais. Bien, je peux aller, juste me penser, la mettre en français. Ça veut dire, j'irai au Canada. Je peux l'avoir en français. OK. Alors, je disais, donc, c'est un compte conseillé. Alors, si vous voulez acheter, si vous voulez aller voir vos infos, vous voulez aller sur « Compte » puis vous avez… Oups! La souris va trop vite. Vous avez ici toutes les astuces, les petits menus. Si on clique sur « Profil du compte », ça va apparaître. Ça va être les infos. OK. Et vous allez avoir aussi l'identifiant, depuis quand vous êtes membre. Et vous allez avoir combien vous êtes rendu en pourcentage de votre programme de fidélité. Ici, c'est 10 %. Pas oublier que la promotion jusqu'au 15 septembre, si vous faites une… 2019 en passant, parce que la vidéo est rediffusée. Si vous faites une commande de 150 PV, vous tombez automatiquement à 20 %. Alors, ça peut être super intéressant, comme dans le cas de ce compte-là. Si la personne fait un RRP de 150 PV, elle va tomber automatiquement à 20 %. Sinon, ça prend trois mois consécutifs à 50 PV plus pour augmenter de 5 % à chaque trois mois. Alors, la personne, on voit ici la place où est-ce qu'on a le nombre de PV en banque. Et si on est des conseillers réels puis qu'on inscrit un membre, ça va être à cet endroit-là. Mais ça, c'est à ce moment-là que je mentor les gens qui sont vraiment conseillers pour les aider. Je découvre en même temps que vous le menu. Ça fait que c'est pas compliqué à comprendre, on s'entend. Les adresses d'expédition, les paramètres de notification, les paramètres de langue, l'adresse d'expédition. Si vous voulez acheter puis faire livrer ailleurs, ça va être à cet endroit-là. Les modes de paiement, gérer vos cartes de crédit. Si vous avez une autre carte de crédit à rentrer, ça va être ici. Les commandes LRP, justement, alors c'est le cas qu'on veut. Ça, ça va aller dans les anciennes, dans le fond. Si on cliquerait dessus, et puis cliquer commande, ça c'est pas l'ancienne, excusez-moi. Comme je vous ai dit, je vais le découvrir maintenant que vous. Ça rouvre la LRP actuelle. Ok, si je reviens où j'étais, mon bureau. Pardon, je vous ai dit en erreur, là. Ne m'écoutez pas. Je vais revenir en arrière avec la flèche. Bon. Historique des commandes, ce serait les anciennes commandes. Ne pas oublier Doterra après tant de commandes et les effaces. Ça fait que si vous allez les imprimer, je vous suggère de les imprimer au fur et à mesure que vous faites votre commande. Mais sinon, vous allez pouvoir retrouver vos anciennes commandes en cliquant là et, je vais vous enlever dans la photo, vous allez avoir ici les anciennes commandes. Ok? Après, si je reviens là, je reviens avec ma flèche. Bon. Habituellement, on touche pas à ça, mon site web. Moi, l'entreprise, centre de message, je pourrais, on dirait par ici dans le fond. Profil du compte, ça, c'est ce qu'on vient de faire, je crois. Ouais, c'est ça. Mes achats, c'est l'historique des achats. C'est un sous-menu de tantôt, c'est un menu plus abrégé à droite. Mon bureau, vous allez tomber sur ce que vous reconnaissez dans le passé. Les informations reliées sur les revenus non fonds. Ça, c'est plus pour les conseillers. Si vous voulez en savoir plus ou voir les commissions ou votre évolution, ce serait des sommaires des commissions. Si vous cliquez ici, là, dans « Mes revenus », « Sommaires des commissions », c'est là où vous allez avoir le… des montants que vous recevez. Par exemple, la période de juin, cette personne a reçu 77 $ en période de juillet 77,95. Et normalement, ça va toujours aller en augmentation. Voyez-vous, il y a une petite augmentation, mais ça va toujours aller en augmentation. On revient en arrière avec la flèche en haut. C'est à cet endroit-là que, si vous êtes curieux des statistiques, c'est le volume d'équipe OV, c'est-à-dire « Over volume », c'est le volume de l'équipe. PV, c'est vos commandes à vous. Alors, exemple, cette personne-là a acheté 138,50 PV le mois d'août. Et les gens qui sont après elle, et incluant elle, ont acheté 610 OV. Ça faisait des PV, mais c'est le total des PV ensemble, ça fait des OV. Et à ce moment-là, cette personne-là, vu que c'est en haut de 600 et qu'elle a trois autres personnes qui sont engagées à acheter 100 PV, va automatiquement toujours recevoir 50 $ en US plus des commissions. Fait que c'est ça qu'on voit, là, tantôt dans le sommaire des commissions, là. C'est ce qu'on voyait ici. Si je veux détailler, mettons, décortiquer 77 et 95, on irait cliquer sur la date, ici. Et là, on aurait le détail. Alors, cette personne-là, elle a eu 10 et 95 de commissions des gens qui sont après elle. Puis, de mémoire, elle a trois personnes après elle. Alors, c'est quand même bien, là. Trois personnes, c'est pas beaucoup. Et elle a le pouvoir du bonus de trois que je dis, là, que j'offre aux clients. 50 PV, pas 50 PV, excusez, 50 $ US. Là, ce mois-ci, avec le taux de chance, je revenais à 67 $. Le pouvoir de trois peut aller jusqu'à 1 500 $ en passant, je fais une parenthèse. Alors, c'est bien de vous renseigner si vous voulez plus de détails là-dessus ou vous impliquer pour que ça monte plus vite. Si, maintenant, si je veux aller magasiner, ça, c'est le compte conseiller, fait que ça, c'était le tableau d'ordre du compte conseiller. C'est « Back to the shop », ce qu'on voit ici à gauche. On clique là, on va revenir au menu que vous allez reconnaître tantôt que je vous ai montré. Et voilà. Et là, c'est, dans le fond, si vous ne comprenez pas l'anglais, puis qu'il est en langue anglaise, l'autre solution, si c'est avec votre souris, vous pouvez cliquer à droite « Traduire en français » et votre Internet va traduire le site en français, comme là. Présentement, je viens de le faire. Alors, la commande de cette personne-là datée du 14 septembre, comme vous le savez, les LRP, j'ai tout le temps de programmer votre panier le 14. Quand le 14 septembre, son panier va être envoyé, cette personne-là, son panier va être daté du 14 octobre, ainsi de suite. Et mettre à jour. Évidemment, là, présentement, ce sont les produits du mois passé qui étaient dans son panier. Alors, si, évidemment, sûrement que la personne ne veut pas racheter la même chose, alors, on va cliquer ici « Mettre à jour les produits ». OK? Très important. Présentement, son panier, il est au Canada parce qu'on voit le drapeau du Canada. Vous savez, on peut acheter autant aux États-Unis ou au Canada. Je vais juste vérifier quelque chose. Si vous voulez le changer pour être aux États-Unis, vous avez l'onglet ici. Mais si vous allez en bas du site, vous avez ici l'endroit aussi que je suis pas mal sûre qu'on pourrait changer autant la langue du site, mais autant le magasin. Là, je vais essayer d'aller sur... Voyez-vous, regardez, ça, c'est le changer de couleur. Et là, le site va être pour les États-Unis. Et évidemment, là, il m'affiche toujours la commande LRP, celle du Canada, parce qu'elle en avait une au Canada. Mais les produits se sont mis à jour pour les États-Unis. Comme vous le savez, il y a beaucoup plus de produits aux États-Unis. Le menu est assez simple. On s'en parle. Les huiles essentielles, les soins personnels, les suppléments, les mélanges, les synergies qu'on appelle, la gamme Deep Blue, la gamme Hangar, les accessoires. Vous pouvez transvider, là, vos... Si je clique dessus, là, vous transvider vos bouteilles pour en mettre, mettons, à un chalet ou à une autre maison, ou au travail, ou trimballer, pas toujours emballer les grosses bouteilles. C'est des 5 ml. Vous avez des roulements à billes. En passant, je fais le tour, tant qu'ailleurs, du site web. Il y a des endroits où on découvre moins. Les collants, pour mettre... Là, c'est en langue chinoise, mais vous les avez aussi en langue régulière, qui n'est pas chinoise. Je pense, habituellement, je pense, en cliquant dessus, vous pouvez choisir... Non, lui, c'est vraiment chinois, mais je sais qu'il se fait en français aussi. Je vais revenir en arrière. Il y a des pompes, il y a des petits sprays. Il y a les petits... Leur ouvre-bouteille pour les roulements à billes. Vous avez... Pour faire des sprays maison. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et... Ça fait que c'est le fun pour vous que je vous fasse découvrir ça aussi. Je retourne en boutique. Alors, les littératures... Les littératures, c'est là qu'il y a les revues. Mais là, je tourne aux États-Unis, ça fait que ça va être en anglais. Mais il y en a en français. À ce moment-là, on irait au Canada. Si on clique sur les huiles simples, il va y avoir vraiment toutes les huiles, vous voyez. Si on clique sur le basilic, vous allez avoir dans le fond la description de ce que ça fait brièvement le basilic. Et des modes d'emploi. C'est vraiment pas compliqué, finalement. Là, je vous le fais à via ordinateur. Mais apparemment que sur un cellulaire que c'est très facile. Alors, si je retourne au Canada parce que le LRP est au Canada. Mais mettons que la personne voudrait acheter aux États-Unis. Pas de problème. À ce moment-là, c'est créer une nouvelle LRP. PLRP qu'il appelle. Parce qu'elle veut des produits qui sont disponibles jusqu'aux États-Unis. Alors, ce serait là qu'elle irait. Puis après ça, elle pourrait canceller l'autre LRP du Canada. Parce que le but, c'est de pouvoir avoir deux commandes et d'en voir juste une. Si je fais une simulation. Évidemment, vu que je rouvre une première LRP, le programme de loyauté, il va me demander une date pour la première fois. J'ai tout le temps à mon monde de programmer à la mi-du-mo avant le 15. Exemple, ça pourrait être le 14. Je programme le 14. Je regarde, je pense qu'elle n'a pas marché. Je vais le refaire. Ah, parce que le 14 n'est plus disponible. Attendez, j'estime d'autres qualifiants. Non, ça marche. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas. Ok, je pense qu'il a marché plus lentement. Ah, pardon. Non, c'est ça. C'est la bonne place que j'étais. Mettons que je fais le 11. Bon, c'est peut-être un erreur du système. Je ne vois pas qu'il se crée. Il n'a pas l'air à vouloir se créer. Bref, je referai une vidéo. Mais bref, c'est sûr que ça marche. C'est peut-être juste un erreur du système. Alors, si je devais modifier ma commande, si je reviens à la commande présentement de Canada, mettre à jour les produits. Alors, là, c'est sûr que pour la première fois... Ils vont vous envoyer peut-être de l'info si on clique là. Mais dans le fond, moi, je vais vous l'expliquer présentement. Alors, vous avez ici les X pour supprimer les produits que vous voulez plus avoir. Et vous avez un menu rapide ici pour écrire ce que vous voulez avoir. Ça marque aussi vos points que vous avez en banque. Et les quantités, évidemment, ce n'est pas trop compliqué. Voyons, l'adresse de livraison. Vous pouvez le faire livrer n'importe où. Le mode de paiement. Et si vous voulez appliquer l'argent qu'il y a dans votre compte, vous cochez. Très important de cocher le carré là. C'est ça. C'est vraiment pas compliqué, dans le fond. Pour aller magasiner aussi, vous pouvez décider de, dans le fond, soit par le menu ici, ou carrément aller dans la boutique. Exemple, je vais aller au hasard. Tiens, je veux la basilique. Je décide de la lire. Puis si, mettons, vous êtes décidé, vous n'avez pas besoin de la lire, vous pouvez cliquer Add ou Ajouter au panier, si c'est en français. Et là, il me marque qu'il y a la basilique de rajouter. Vous avez ici, vous voyez à votre droite, il y a 6 dans un bag, dans un panier. Dans le fond, c'est votre panier qui apparaît. Pardon. Et là, vous avez votre panier qui va ouvrir. Et voyez-vous, la basilique est apparue. OK. Si il y a d'exemple, vous savez que vous voulez de la lavande, vous pouvez aussi aller directement dans la barre de recherche ici, écrire Lavande. Et là, il va vous ouvrir les produits de la lavande. Si vous savez que c'est la lavande 15ml que vous voulez, vous allez cliquer dessus, il va automatiquement se rajouter au panier. Puis là, vous vous êtes trompé, vous vous dites, « Ah non, c'était la lavande en roulement à billes. » Ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez faire le X. Vous voyez? J'enlève la lavande. Et le panier va se remettre à jour sans la lavande. Mais c'est un mélange, ou c'est mon ordi, ou c'est mon internet. Ça, c'est peut-être que ce soit mon internet. Il ne fait pas très beau. OK. Là, il l'a enlevé. Je vais enlever le basilic. Une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez enlever tout ce que vous voulez, mais il ne va jamais enlever tout le panier au complet parce qu'en étant sur le programme de fidélité, c'est un engagement d'acheter un article. Qu'est-ce que je te dis au monde? C'est qu'ajoutez vos articles, ce que vous voulez. Après ça, supprimez tous vos articles. Ne pas oublier que ceux qui ont un compte conseiller, il faut que vous ayez en tout temps 100 PV dans votre compte, sinon vous n'allez pas recevoir vos commissions. Ce qui ne sont quand même pas négligeables, comme vous avez pu voir, et ça aide à payer vos produits. Exemple. Ici, j'ai des produits. J'ai des petits grains, ongar, les vitamines, la lotion pour hommes et romarin. À cause de ce qui s'est ajouté, vu que c'est un produit du mot gratuit ce mois-ci. Vous voyez, tu es à 0$. Ça dit que j'ai pour 187,50 $ canadiens. Je vais juste aller le mettre en français. Ça va aller plus simple. Bon. Je voulais le mettre en français. Oui, c'est bon, il est en français. Je vais retourner à mon panier. Vérifier la commande. Bon, là, c'est en français. Ça va mieux comprendre comme ça. 5 articles pour 187,50 $. PV ici, 137,50 $. Ça prend 100 PV pour avoir des commissions, 125 $ pour avoir le produit du mois. OK? Si je soustrais à peu près 12, 12, 16 points de trop, si je voulais me limiter à un budget serré à 125 $ parce que je voudrais avoir le romarin, je pourrais enlever un article. Mais si j'enlève, exemple, l'après-rentage qui était à 17 PV, il va m'en manquer si je l'ai bien compté. Oui, c'est ça. Je suis à 122,50 PV. Mais si, exemple, je veux vraiment me limiter à 100 PV, dans le fond, je vais juste avoir une idée de prix de commande. Exemple, exemple, exemple. J'ai envie de simuler un panier supplémentaire. Vous voulez... Vous avez des enzymes digestives que... Non, je vais plutôt aller vous montrer. Excusez-moi. Je vous étourdis peut-être, là. Je reviens au panier. Je vais vous montrer quelque chose. Les vitamines. Quand on ajoute le trio multivitamines, c'est marqué ici personnalisé. Ça veut dire que Doterra vous donne des rabais. Vous pouvez rajouter des articles à rabais. Exemple, le Dibloo, qui vous reviendra à 25,75. Si on va voir le prix du Dibloo... C'est un supplément spéciaux. Voyez-vous? Il est à 76,25. 76,25 dollars. Et les enzymes digestives, 48 dollars. Et quand on va vous acheter le trio de LLV que je suggère à tout le monde de prendre, mais vraiment, là, vous n'avez rien à perdre. C'est garanti 30 jours. Vous pouvez rajouter des articles moins chers. Et voilà. Voyez-vous l'économie? C'est fou, là. C'est une cinquantaine de dollars d'économie. Vous reviendrez le Dibloo à 25,75. Les enzymes digestives à 25,75. Le Dibloo va être vite comme ça. En passant, là, dedans, il y a du curcuma. Alors, tous ceux qui ont des problèmes, qui ont de l'inflammation, qui ont des douleurs, l'arthrite aussi, l'arthrose, etc., devraient absolument prendre du Dibloo à tous les jours, ce qui est mon cas. À l'exemple, j'en prendrais un et je prendrais les enzymes digestives à prendre trois fois par jour, normalement à tous les repas. C'est pour aider notre estomac à bien ingérer les aliments. Comme ça, on est moins fatigué. Ce n'est pas pour rien qu'on est fatigué quand on mange après, parce que notre corps travaille fort à assimiler tout ce qu'on a digéré, dans le fond, tout ce qu'on a mangé. Alors, quand on lui donne les enzymes digestives, on l'aide. Vous voyez, vous pouvez acheter jusqu'à trois à ce prix-là, à 25,75. Donc, si vous faites de la revente à un non membre, vous faites le calcul facile, parce que le non membre, ça, c'est le prix membre 48 qui est barré, mais le non membre, c'est 25 % de plus. Alors, vous faites 25 %, puis si vous les avez achetés parce que vous avez acheté vos vitamines, que vous n'avez rachetés plus, bien là, vous faites pas mal plus de profit que 25 %. Parce que 48, 25 % de 48, là, ça fait pas mal, puis vous les payez 25. Donc, c'est intéressant. Exemple, j'en prendrais un. Je vais être ennuyée, pardon. Pardon. Vive les lives. Oups! Mon panier a disparu. Alors, voyez-vous, ce sera apparu, pris vraiment dans mon panier, et pris en marche à 143,50 PV. Alors, un exemple, je pourrais enlever le on guard. Et là, la personne est à 107,50. Ici, exemple, j'avais besoin de C'est vite fait, un panier en passant. Vous avez, voyons, magasiné. Vous avez besoin, voyons, attendez une seconde. Quand on va sauver l'essentiel, vous allez avoir une sous-catégorie ici. Vous allez avoir la gamme on guard. Et on guard, je vous le suggère vraiment, comme la pâte à dents. Je voudrais rajouter la pâte à dents. Je voudrais rajouter, exemple, un nettoyant concentré tout usage qui peut laver tout dans la maison. Moi, je l'ai. On peut faire jusqu'à, de mémoire, 18 sprays de 500 ml avec cette bouteille-là qui va coûter 18,50. C'est beaucoup moins dispendieux que les produits ménagers en magasin. Vous allez avoir une remise là-dessus, des commissions. Puis, c'est ça, plein d'avantages. Alors, j'en rajoute un pour laver mon blancher. J'en ai plus. Et, exemple, il y a les soins personnels. Les shampoings tout à fait remarquables et génials pour les soins des cheveux. Parfaits pour ceux qui ont les cheveux colorés. Il y a même les gammes de soins de peau. J'aurais besoin, exemple, de shampoings. Ils vont vous offrir des rabais de gros. Évidemment, juste un tube de revitalisant versus vous pouvez acheter deux. Vous voyez, deux écois 36, un écois 29,50. Ça, là, c'est génial en passant. Ce n'est pas du gel en passant. Ce n'est pas un fixatif. C'est vraiment un protecteur pour les cheveux. Puis ça, c'est un sérum. Moi, je les utilise. Et vous pouvez acheter la gamme des trois choses. Alors, et ça revient à 99,25 pour la gamme des trois. Moi, j'ai encore le sérum et le protecteur. Alors, j'achèterai le shampoing et le revitalisant pour 36 dollars. Allez dans un salon de coiffure, à moyenne, c'est 30 dollars une bouteille. Alors, ce n'est pas très dispendieux, le 36 dollars, pour avoir deux bouteilles, un revitalisant et un shampoing, pour avoir, en plus, des bons produits. Vous avez, sinon, un litre. Je faisais une parenthèse. J'en fais beaucoup de parenthèses. J'ai besoin de shampoing, alors je prends ça. On va retourner voir le panier qui est simulé. Je suis rendue à 146,50 PV. Mon objectif, c'est de me rendre à 125. Je n'ai pas de budget pour aller plus loin que ça. Ça me suffit. Parce que je veux étaler mon budget à tous les mois. C'est ça l'astuce. Alors, j'ai à peu près vingtaine de PV de trop. Et je pourrais enlever le petit grain que j'ai commandé le mois passé. Je pourrais l'enlever. Et on va voir, je suis à 120 PV. Il manquerait un PV pour recevoir romain que je suggère vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher. Je pourrais aller me chercher. J'ai eu le choix. Le Coré X, ce serait vraiment intelligent. Surtout pour ceux qui avaient des feux sauvages. Ou pour les plaies, des bobos. Le Coré X, c'est merveilleux. On pourrait acheter du noix de coco. Du désodo. Sinon, il y a les perles. Entre autres, ongar. Un quart de gouttes. Il n'y a pas l'air à me voir. Non, excusez-moi. C'est disponible juste aux Etats-Unis. Je pourrais aller... Ah, du citron. J'en ai plus dans mon eau tous les matins. 11,50 PV. Je prends du citron. Je retourne voir mon panier. Je suis à 131,50 PV. Ça me convient. J'ai mon citron pour mon eau. J'ai mon shampoing que je n'avais plus. J'avais plus de savon de concentré pour le ménage à la maison. Ma pâte à dents. Mes vitamines. Il me manque quelques affaires. Mais je peux attendre le mois prochain. Alors, pour étaler justement, être stratégique ici. J'ai mes enzymes digestives. J'ai mon romarin gratuit. Et le teint en passant est à 10% ce mois-ci. Mais j'en ai encore. Alors, vous voyez ici, PV 131,50 pour 226 dollars. Pourquoi que c'est quand même 226? En moyenne, sans PV, c'est à peu près 200 dollars. Ça fait que c'est pas mal la bonne chose. Vous sauvez des sous en achetant les vitamines en pack comme ça. Ça vous donne un petit peu moins de PV, mais c'est beaucoup plus économique. C'est la raison pour laquelle il y a moins de points versus le montant en argent. Alors, voyez-vous, ça me coûterait 226 dollars. Et les vitamines, je vais en faire deux mois avec ou un mois. Ça dépend comment on est à la dose. Et le 6 dollars, ici, c'est le frais de livraison qui vous sont remis en points. Et l'estimation de votre commande, de la recevoir à peu près 13,4 points plus vos frais de livraison. Alors, vous allez recevoir pas loin de 20 points pour cette commande-là. Puis, en plus, on va recevoir des commissions. La personne va recevoir entre autres, là, 50 dollars US plus les commissions. Elle était à 10 et 4, parce que vous m'avez suivi au début. Et là, dès qu'on rouvre le panier, même si j'ai juste ouvert pour ouvrir, juste pour regarder, avant de quitter, on fait toujours sauvegarder. Vous voyez ici. Sinon, si vous voulez valider la commande pour la procéder plus rapidement, vous allez cliquer valider la commande. OK. Si vous voulez changer les livraisons, ça va être à cet endroit-là. Qu'importe le choix de livraison que vous allez prendre, 100 % des frais de livraison vous seront remis en points. Fait que si, des fois, vous avez besoin de quelque chose de très rapide, vous pouvez payer plus cher. De toute façon, ils vont vous le rembourser en points. Fait que c'est super intéressant de savoir. Et, ben, c'est cela. Fait que là, moi, j'irais sauvegarder. Et là, ça va m'ouvrir comme si, sans le panier dans le fond. Et voilà. Transaction réussite. J'ai jusqu'au 14 dans le fond pour retourner dans le panier le nombre de fois que je veux pour changer les produits que je veux. Là, il me refait un résumé de ce que j'avais acheté. Et le résumé de ma commande. OK. J'en profite pour vous montrer l'outil de recherche. On peut faire un outil de recherche ici. Si vous voulez en savoir plus sur doTERRA, notre histoire est ici. Sur qui sont doTERRA, à propos d'eux, la mission, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'ils le font, le côté éthique. C'est très éthique d'acheter doTERRA et c'est très humanitaire. Ils sont aussi très engagés socialement, communautairement aussi, partout au travers le monde. Si vous voulez en savoir plus, vous allez là. Et c'est cela. Dans le fond, pour les membres ici, vous mettez votre courseur à membre. Vous allez avoir des dépliants très utiles si vous voulez en savoir plus. Des brochures, des prospectus, des formulaires. OK. Vous voulez en savoir plus sur les programmes fidélités, le pouvoir de trois, les commissions. OK. Je n'ai pas pour aller cliquer là. Si j'irais cliquer pouvoir de trois, il va me montrer un petit document qui explique c'est quoi le pouvoir de trois. Mais de toute façon, je suis là pour ça aussi, pour ce petit détail-là. Mais si des fois, par vous-même, vous avez envie d'aller checker ça. Fait que c'est ça, dans le fond, cette vidéo-là est terminée. Ça a été long, mais j'ai montré plein de petits trucs et astuces en même temps. Fait que j'espère que ça vous a plu. Fait que à bientôt. Bye. Je vais fermer là. Je vais fermer là. Je vais fermer là.